Une autre partie des travailleurs depuis plus de 20 ans, ce sont des prestataires, c'est-à-dire des contrats qui les vulnérabilisent, excusez-moi les neurologistes. Mais comment peut-on avoir une santé de qualité avec des travailleurs dans ces situations-là ? Avec des travailleurs qui gagnent 30 000 talents, 1 000, 50 000. Qu'est-ce qu'on fait avec 50 000 dans la situation ? Voilà la situation de l'hôpital régional des égards-chors. Un hôpital régional des égards-chors où il y a une centrale d'oxygène qui devrait être branchée après un service. Mais pour 10 millions, il y a des services qui ne sont pas branchés à cette centrale d'oxygène. Et les gens meurent et nous accusons, nous pointons du doigt de dire que c'est la frontière, mais c'est la frontière du fait. Alors qu'au même moment, il y a une deuxième centrale d'oxygène qui est en train d'être construite à coup de 2 ans et quelques millions. La CRU doit en plus de 700 millions, 725 millions d'hôpital régional des égards-chors. Elle n'a que des dettes. Il n'a, cet hôpital, que des dettes. Voilà la situation. Il n'y a pas suffisamment de personnel de santé. Nous sommes Sénégalais. La majorité des Sénégalais n'a pas de passeport diplomatique, n'a pas de nationalité. Ils n'avaient pas les moyens d'aller se soigner dans une structure de santé privée. Rien qu'en se focalisant sur le pays dans les égards-chors, on voit un peu la situation que vit la chambre des égards-chors. Et donc ceux qui n'ont pas les moyens sont condamnés à mourir. Hier, nous avons rencontré la présidente de l'association des insuffisants rénaux des égards-chors. Ils sont en train de mourir à petit peu parce qu'il n'y a pas de nephrologue pour lui en passer. Voilà la situation qui fait que nous nous battons, qui fait que nous nous mobilisons, qui fait que nous, en tout cas, essayons de nous mobiliser et de nous battre et qu'il vaut régulièrement d'être emprisonnés. Mais ce n'est pas grave. Nous pensons que ce que nous voulons transformer met en danger des atterrées. Et ceux qui ont ces intérêts-là, ce n'est pas de guéter de cœur qu'ils vont accepter que la situation change. Ce n'est pas de guéter de cœur qu'ils vont accepter cela. Et c'est pourquoi on est obligé de vivre cela. Ça n'a pas été facile pour Jésus, pour dire le moins. Ça n'a pas été facile pour l'Église à ses débuts, qui a été persécutée et qui sait ce qui peut être persécuté. Et ce que constitue un danger, une menace, veut dire, je crois que l'Église sait cela dans sa chair. Et si Jésus a été persécuté, c'est tout à fait normal que les êtres qui nous sommes soyons aussi persécutés. Donc c'est ce projet que nous avons, un projet de libération de l'Afrique, un projet de libération du Sénégal. Parce que nous estimons que, parmi les facteurs de la situation actuelle, il y a de ceux qui ne sont pas indépendants. Ou plutôt, ils ne le sont que théoriquement. Les politiques ne sont pas décidées ici. Elles sont décidées ailleurs. Elles sont imposées par l'éphéméra en Bretagne. Nous ne sommes pas souverains. Notre monnaie ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui décidons pour notre monnaie. Tous les pays développés ont leur monnaie, ont la souveraineté monétaire. Elles peuvent utiliser leur monnaie pour combattre le chômage. Tant que nous n'aurons pas la souveraineté monétaire, on continuera à avoir un sénégal pour chaque année. Il y a 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi, auxquels on ne donne que 30 000 emplois. Où vont les 270 000? L'Église essaie de faire cette épreuve. Mais 270 000 demandeurs d'emploi qui n'ont pas d'emploi. C'est normal que les gens meurent dans le déshabitant. C'est normal qu'ils meurent dans la réunion générale. Et c'est l'occasion de saluer la posture de l'Église qui est dans le cadre de la Caritas. Ce n'est plus des microbes. Et certains peuvent et certains ne peuvent pas pour assister la vie et l'orphelin. Donc ce sont ces politiques-là néo-corrégales. Ce sont ces politiques-là de recolonisation. Ce sont ces politiques-là de non-monnaie. Par exemple, le cirque de la France ou d'autres ressources, nos maires que nous prenons, nos ressources que nous prenons à l'étranger. Également, notre responsabilité, là-bas. Parce que ces accords que nous signons et qui ne sont pas en équation avec nos populations sont signés par des Noirs, sont signés par des Sénégalais. Et c'est notre responsabilité. Et ceux-là, c'est vrai, ils veulent les élections, ils traficotent les élections, mais parfois c'est nous qui les éliminons. C'est nous qui les rendons légitimes. Parfois on accepte un billet de la Mecque, un billet de Rome, alors qu'on sait que l'argent qui a servi à acheter ce billet de la Mecque et ce billet pour Rome, c'est de l'argent volé, c'est notre argent, qu'on aura autrement. Et à travers les institutions, aussi inutilisées que le légitimement, nos ressources sont pillées par l'impérialisme. Une partie est pillée par ceux qui sont nos élus et qui doivent être nos serviteurs et qui devraient apprendre de l'Église, être au service de l'autre, servir et non se servir. Nous avons une classe politique pour mettre en majorité en Afrique et au Sénégal, une classe politique qui ne sait pas ce que servir signifie, qui ne sait qu'une seule chose, se servir, sans mettre plein la gauche. Et donc, n'ayant pas suffisamment de ressources parce que c'est pillé par l'impérialisme, pillé par notre classe politique africaine, sénégalaise, c'est normal qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour qu'il y ait suffisamment d'hôpitaux, suffisamment de matériel, suffisamment de médecins, suffisamment de sages-fas, suffisamment d'écoles, suffisamment d'enseignants. Assurer la sécurité, soutenir suffisamment les paysans, les éleveurs, etc. Et donc, tant qu'on sera dans l'ensemble, l'Afrique continue à être pauvre et sous-développée. En réalité, l'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie. Le Sénégal n'est pas pauvre, il est appauvri. Et ce n'est pas un autre chose. Le Sénégal n'est pas sous-développé, il est sous-développé. L'Afrique n'est pas sous-développé, c'est pour ça qu'on se bat. Nous voulons refuser que dans la tête de nos concitoyens sénégalais, qu'on continue à leur inoculier à dose homéopathique, l'idée que nous sommes tous pareils. Non, nous ne sommes pas tous pareils. Il faut redonner de l'espoir à nos populations. Nous ne sommes pas tous pareils. Oui, nous sommes tous pêcheurs. Mais malgré notre condition fragile de pêcheurs, nous devons faire des efforts pour être meilleurs au service de notre peuple. Nous ne sommes pas tous pareils et il faut que les gens se battent. nous ne prétendons pas être meilleurs. Mais nous pensons qu'un autre Sénégal est possible. Il est même nécessaire. Parce qu'on ne peut pas continuer à assister à ces tragédies-là. 60% de bacheliers sont en mode Sénégal, dont 8 000 sont en phase terminale. On va dire que nous voulons y aller. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. L'église a une commission qui s'appelle Justice et Paix. Il n'y a pas de meilleur nom pour résumer la question. Justice et Paix. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et la justice, c'est de donner à toutes les filles et tous les fils du Sénégal ce qui revient dans ce budget qui est notre budget. Et beaucoup de localités sont oubliées. La casama, c'est oublié. Il ne peut pas y avoir de paix. Si les gens n'ont pas de travail, ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas aller à l'école, n'ont pas d'emploi des enfants, ne peuvent pas vivre des enfants, il ne peut pas y avoir de paix. C'est intenable. Si ce n'était pas l'affaire Sonko, a dit Sonko, il y aurait un autre élément déclencheur. La pression est trop forte. Les gens souffrent. Les Sénégalais souffrent. Il y a quelques décennies qu'elle te disait, les Sénégalais sont fatigués. C'est quand même, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont encore beaucoup plus fatigués. Et je suis persuadé, nous sommes persuadés de l'écrivain, c'est quelque chose. On sait beaucoup. Voilà, c'est pourquoi nous sommes venus. Et voilà notre projet. Nous sommes venus dire bonjour. Nous sommes venus vous dire que nous sommes de la famille. Pas parce que je m'appelais Marie-Sénégalais, pas parce que je suis un catholique, pas parce que j'ai travaillé pour la Caritas, d'abord de manière bénévole à Kungel, puis de manière salariée à la Caritas de Tamakunda. Pas parce que j'étais le responsable de la pastorale sociale, de l'écrivain de Kungel, puis de manière salariée à la Caritas, pas pour ces raisons-là. Nous faisons partie de cette église, de la famille, parce que nous avons beaucoup d'estime, nous avons beaucoup de respect pour l'église. Parce que, que nous soyons, en fait, catholiques ou pas, nous voulons que l'église du Sénégal nous considère comme membres de la famille. Et que donc c'est normal que les fils et filles que nous sommes viennent voir leur père, leur mère, c'est-à-dire l'église, pour discuter, pour échanger, et pour aussi avoir un retour. Parce que nous avons besoin de votre retour, nous avons besoin de vos critiques, nous avons besoin de vos suggestions. Voilà, donc voilà pourquoi nous sommes venus. Et nous ne manquerons pas de venir régulièrement. Nous ne manquerons pas de solliciter régulièrement vos prières, mais solliciter surtout vos avis, vos avis éclairés, vos suggestions éclairées, vos critiques éclairées. Nous allons dans les jours à venir certainement organiser une grande mobilisation pacifique. Parce que la situation en l'hôpital régional, là, elle est inacceptable. Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas un l'hôpital régional, c'est un mouroir régional. Et ça ne peut pas continuer. Nous allons également mobiliser la population sur d'autres questions. Nous nous sommes battus jusqu'à libérer, faire libérer les cadres de Niagis. Ils se battent contre la spoliation foncière. Et après, au lieu d'arrêter les spoliateurs fonciers, les mafieux fonciers, on arrête ceux qui résistent à la spoliation foncière. Ils étaient quatre, les bonnes mains et autres, en prison. Il a fallu qu'on fasse ici une marche à laquelle j'ai participé. Qu'on mobilise et qu'on dise, ça ne peut pas continuer, vous allez les libérer. Pour qu'en faire, on les libère. Eh bien, nous allons nous battre sur d'autres questions, comme celle de la santé. Nous allons mobiliser le peuple de Kazamons, pacifiquement. Pour dire que nous ne voulons pas être des citoyens sénégalais entièrement à part. Nous voulons être des citoyens sénégalais à part entière. Et nous avons le peuple de Kazamons, nous nous remercions. Fauta dit tant pis, mais je crois que le peuple de Kazamons aussi, dit tant pis. La Kazamons est aussi fatiguée que Fauta. Le Kénoulou est aussi fatiguée que la Kazamons. Donc ce n'est pas une question de régionalisme, du tout. Bien au contraire, nous voulons la paix, nous allons travailler pour la paix. Mais je crois que même si ce n'était pas la Kazamons, ce serait une autre région du Sénégal qui allait faire comme ce qui s'est passé ici. Parce que si on veut la paix, il faut la justice. Quand il y a la justice, la pression, elle devient forte. Merci beaucoup pour votre attention. Excusez-moi d'avoir été trop loin. Je reconnais, j'ai dit le nom parce que ça fait très longtemps. On s'est croisés à plusieurs reprises dans le cadre des activités de la Caritas. Mon père. Donc c'est un plaisir aussi de rencontrer des visages qui ne me sont pas inconnus. Donc merci de votre aimant de l'attention. Merci de nous avoir accordé un temps si précieux dans mon temps de temps que l'on s'est très, très chargé. Voilà la délégation. Vous avez Nicolas Biaghi. Biaghi, je suis de la communauté générale. Et je dirais à Agnès. Le docteur Bergui. Nous avons la réfugiance polie. C'est traiteur de la Caritas du Cézène. Rigueur épiscopale, chargé de relations sociales. Rigueur épiscopale, chargé du Temporel. L'église est privée à la Provence universitaire de Kenya. Rigueur épiscopale, chargé du Temporel, chargé du Temporel. La paroisse de Neyma. Et curé de loyer. Voyer de Ziguechok. Le groupe, le nombre de la paroisse. Les piscayens à Griezmannine. Et c'est toutes les paroisse qui sont dans la rue, dans la commune. Voilà. Nous avons souhaité leur présence pour aussi entendre. et leur permettre de répondre, de participer, de bien recevoir sur le souhait de la visite de la courtoisie. Il y a les souhaits et les intentions qui sont dans cette démarche. Pour les répondre. Évidemment, je pense que ce qui est présenté, on dirait que ça fait l'objet d'un séminaire. Pour vous répondre. Pour arriver à un niveau, pour être satisfaisant. Mais c'est très, très bien. C'est très beau. C'est très noble même, ce que vous avez présenté. Et c'est aussi l'occasion. On se rend compte, on se rend compte que, en fait, ce sont plusieurs organisations qui sont ensemble et qui font un mouvement en vue, en fait, à mon avis, en vue d'aider le pays, les populations, d'aider notre nation à bien marcher, notre nation, l'Afrique. Nos soucis de bien marcher, d'avoir des perspectives de vie nationale, de population qui soient plus justes que ce qui existe. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est ça comme ça. Et à plusieurs, essayer de voir comment participer à la vie de notre pays. Que la population soit mieux servie et que chacun, ou en tout cas, tous puisse bénéficier de ce qui est du pays, de ce qui existe et de ce qui est possible. Voilà. Je pense que c'est très positif. L'Église, quand vous avez dit œuvre, que vous croyez, les institutions de l'Église, bon, Jésus-Cité, on ne peut pas appeler tout le monde, ça existe effectivement dans chaque blocède. dans l'Église universelle. Je pense que ce que vous faites, l'Église le béni, essentiellement pour la recherche, la justice, la recherche d'un mieux-être, à partir de signalement, à partir de conservation qui permet d'éveiller. Parce que dans l'Église, dans nos écultures déjà, c'est pratiquement la profession où les services de veilleur sont présents. qui veillent sur ce qui est utile à donner un sens, à réveiller et à permettre d'aller dans une bonne direction. ça ne peut être que béni pour dire que ça puisse servir à la concorde, à l'édification et à l'amélioration des conditions de chacun. Je pense que c'est votre mission et que pour l'attendre que ce soit béni, que vous puissiez aussi avoir une bonne cohésion entre nous et le travail. Voilà ce que j'ai prédé. Peut-être avant que s'ils ont quelque chose à dire, ensuite, pour intervenir si quelqu'un de nous a une pensée ou en tout cas un partage à faire. Merci. Moi, je n'ai pas une grande chose à dire, c'est que c'est profiter de cette engagement pour remercier l'Église pour le rôle qu'il a joué dans les événements depuis février et mars. Nous savons que l'Église a eu une partie très centrale dans le monde du monde de la crise et aussi les prières qui ont été formulées pour, quand même, la paix événienne. Nous l'avons senti partout à travers le pays. Donc, c'est l'occasion quand même de vive voix remercier encore la pollution qu'a eu l'Église dans cette crise qu'on nous a eu à traverser. Et nous, c'était quand même son implication. On ne sait pas où ces pays allaient qui se dirigeaient, mais quand même, vous avez joué votre rôle d'arbitre ou de régulateur social. Ça, vraiment, c'est un objectif à vous de vous remercier par rapport à cette posture. Et nous, qui sous-existons, toujours vous prier pour un sénégal de plus, un sénégal de cohésion. merci. Et aussi, ce que j'avais à... C'était juste pour aussi rajouter que nous sommes venus présenter en même temps les connexions pour l'avis de l'enseignement. C'était ce qui a été en train de rajouter aussi. Ça faisait partie aussi de ce qui nous a motivés en plus de venir voir le ministre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous allons transmettre à l'abbé et c'est l'abbé de Sambou qui administre la parole à cette édition. On a été à désigner pour poursuivre le travail qui est en retard. Je ne sais pas si quelqu'un a un partage qui va faire si il y a quelque chose à dire. On aura certainement d'autres occasions. Je crois que c'est...